... Bonjour à tous, bonjour à toutes. D'abord, je tiens à remercier Sylvia El-Aoui qui nous a donné l'occasion de créer cet événement, de monter cet événement. Je tiens à remercier évidemment les collègues du CIH qui sont là présents et qui, je pense, se posent beaucoup de questions, mais aussi on a fait appel à leur courage un peu pour venir, parce qu'on se dit qu'est-ce qui va se passer. Alors, pourquoi, un petit mot pour dire pourquoi, pourquoi on s'est associé avec Screendie pour faire finalement organiser cet événement. Comme si Moumin l'a dit, le CIH a fait de l'innovation ces dernières années, en tous les cas, a essayé d'inscrire dans sa stratégie sa volonté de faire bouger les lignes dans le métier de la banque. Donc, on l'a fait à travers plusieurs décisions. On a supprimé les dates de valeur. On va dire que c'est le plus facile. On s'est appuyé sur la technologie pour ne plus avoir la notion d'opération déplacée, donc faire en sorte que le client soit client de toutes nos agences et qu'il puisse traiter ses opérations partout. On a évidemment développé une application mobile qui présente énormément de services et qui est très, très bien primée au niveau de l'écosystème, je dirais, financier. Mais on a souhaité aller plus loin. On a souhaité aller plus loin parce qu'on s'est dit que l'innovation, finalement, c'est l'inspiration. On s'est dit que l'innovation, c'est s'ouvrir sur le monde extérieur. On s'est dit que l'innovation, c'est bien comprendre les besoins des gens. On s'est dit que l'innovation, c'est aussi la chance qu'on peut donner à toute idée de naître et finalement, qu'elle marche ou qu'elle ne marche pas, ce n'est pas un problème. Alors que si cette réflexion, on l'amène en interne, en général, dans une banque, une institution comme la nôtre, quand on veut mener un projet, il y a une idée, il y a un projet qui est mené, il y a un chef de projet, ça dure un certain temps, même si on a fait pour que ça soit beaucoup plus court. Et beaucoup d'idées, finalement, qui sont discutées parfois dans un couloir, ne nous voient pas le jour parce que justement, tout le process pour monter et donner vie à ça, il n'existe pas chez nous et on en est conscient. Et donc justement, on s'est dit, voilà, Alex Crindy, ça serait intéressant de faire cette expérience et peut-être la renouveler de façon périodique où déjà, avec nos collaborateurs, on dit, on va libre cours à notre imagination, on est censé connaître les besoins de nos clients, qu'est-ce que ça peut, qu'est-ce qu'on peut imaginer, qu'est-ce qu'on peut faire de différent des autres, comment peut-on surprendre, finalement, comment peut-on surprendre, mais non seulement avec nos collaborateurs CIH, mais surtout et surtout avec les gens de l'extérieur, les gens qui voient le système financier de l'extérieur et qui se disent, mais pourquoi ils ne font pas les choses de cette façon-là, c'est bien plus simple. Et donc, on a envie de les écouter et l'idée nous a séduites de dire, ben voilà, on forme une sorte de binôme entre le monde intérieur du CIH et le monde extérieur et laisser libre cours à notre imagination, donner la chance à toutes les idées d'exister. Donc voilà, Alors, évidemment, on souhaite ardemment qu'il y ait une suite économique à tout cela, évidemment, et que de là naissent des idées qui réellement ont une pertinence, que ce soit du point de vue de la couverture des besoins des clients, mais aussi une pertinence financière et économique, parce qu'on n'est pas des philanthropes non plus. Donc, l'idée, c'est quand même de répondre aux besoins du client en gagnant de l'argent. Donc, oui, on espère qu'à l'issue de cette démarche, qu'il y ait des choses qui émergent et que l'on pérennise dans le temps. s'il m'est dit, probablement, on dirait un mot, mais on n'a pas encore peut-être écrit, on ne l'a pas encore imaginé de façon précise, mais on a dans l'idée de dire, oui, on peut continuer l'aventure après. Donc voilà ce que je voulais dire. En tous les cas, je tiens encore à remercier surtout mes collègues, parce que j'estime que ils ont pris sur eux de venir coacher, parce que c'est l'objet de coacher et de donner libre cours à leur imagination sans aucune contrainte. Voilà, encore une fois, merci d'avoir participé, merci d'être venu. Je vous souhaite une excellente demi-matinée, on va dire, une excellente matinée. Et à... Bon, je pense qu'un petit parlera, mais c'est le seul week-end très simple que se passera l'essentiel, j'ai envie de dire. Voilà, merci.